Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec la M13 et j'ai encore quelques tricky shots à vous montrer. Et aujourd'hui nous serons sur la map Hormon. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs shots sur des générateurs et il y aura également un petit shot bonus à la fin de la vidéo. Sur cette map il y aura qu'un seul générateur fixe et les autres générateurs vont pop dans des zones. Donc c'est pas dit qu'à chaque partie les générateurs soient à la même place que dans la vidéo. Mais ce qui est sûr c'est qu'ils vont toujours pop dans la même zone. Donc au moins ça te donnera une idée de la distance nécessaire pour réaliser ces shots. Et étant donné que c'est une map ouverte il y a pas mal de shots possibles. On est parti sans plus attendre pour le premier shot. Pour ce shot il faudra se placer en bordure de map pas loin du bulldozer. Et là on va faire passer la hachette dans le trou du toit du chalet pour toucher le générateur qui se trouve dans le bâtiment principal. Donc je ne sais pas si tu avais déjà fait attention mais il y a un trou dans le toit. Et c'est donc par là qu'on va aller hit le générateur. Comme je vous ai dit on se place en bordure de map. On lève la hachette tout droit et au maximum. Et on va pouvoir toucher le générateur du bâtiment principal. A noter que pour ce shot, vous ne pourrez toucher que deux côtés du générateur. Ce shot est un peu compliqué à réaliser et croyez-moi les survivants ne s'y attendent pas du tout. Pour le deuxième shot, on va se placer au chalet à l'extérieur et on va viser le générateur qui se trouve dans le loop, tout en haut, à gauche de la map. Donc là il faut se placer au niveau du chalet, à cet endroit précis, et viser le générateur tout au fond. Dans ce loop, il y a très souvent un générateur. Donc en te plaçant ici, tu auras la distance nécessaire pour le toucher. Bon je te garantis pas un hit à chaque fois, ça va beaucoup dépendre de la disposition du loop et des structures qu'il y a autour du générateur. Mais ici, tu as la distance nécessaire pour toucher le générateur. Pour le shot suivant, on va se placer au niveau du bulldozer et on va jeter la hachette au-dessus du chalet, afin de toucher le générateur qui se trouve de l'autre côté. Donc là, il faut se placer le long du bulldozer pour avoir la distance nécessaire. Mais ceci dépendra également de la disposition des structures autour de ce générateur. Pour ce shot, j'ai réussi à toucher que deux côtés du générateur. Mais d'ici, vous avez une forte chance de hit le survivant qui travaille sur le générateur. Pour le shot suivant, on va se placer dans le coin du chalet et on va viser ce générateur. Ici, j'ai réussi à toucher les trois côtés du générateur. Mais ça va également dépendre de sa position et de ce qui l'entoure. En suivant les parties, il peut y avoir des rochers ou d'autres obstacles autour de ce générateur. A noter pour ce shot, que si le survivant est très attentif, il pourra apercevoir votre silhouette au loin. Donc à cet endroit où vous êtes légèrement visé. Mais la hachette reste néanmoins difficile à voir. Pour le shot suivant, on va se replacer au niveau du bulldozer. Mais cette fois-ci, on va se décaler un tout petit peu. Et on va pouvoir toucher le générateur qui se trouve en haut, au milieu, derrière le chalet. Donc pour ce shot, c'est pareil. Les structures autour du générateur peuvent être différentes. Et d'ici, vous avez la distance nécessaire pour toucher le générateur. Donc là, j'ai réussi à toucher que deux côtés du générateur. Pour le prochain shot, il faut se placer au niveau du petit chalet. Et on va viser le générateur qui se trouve en direction du bulldozer. Donc là, repérez-vous avec le petit chalet. Placez-vous à peu près au milieu de celui-ci. Et d'ici, vous pourrez toucher le générateur qui se trouve de l'autre côté du chalet. Les structures peuvent être différentes également. Mais sur ce gène, j'ai réussi à toucher les trois côtés du générateur. Pour le shot suivant, on va se placer derrière le loop, près de la chaque. Et on va viser le générateur qui se trouve en direction du bulldozer. Donc là, c'est pareil. Les structures peuvent être différentes. Mais au moins, ça te donne une petite idée de la distance. Et d'où tu dois te placer pour toucher le générateur. Et pour le dernier shot, on va se placer au niveau du chalet. Et on va viser le générateur qui se trouve derrière le petit chalet. Donc là, vous avez un encadrement de porte. Au niveau du chalet, il faut vous placer juste ici. Et vous aurez la distance pour toucher le générateur qui se trouve derrière le petit chalet. Comme vous voyez, la hachette touche presque le toit du chalet. Donc vous l'achetez comme ceci. Et vous aurez de fortes chances de toucher les survivants qui travaillent sur ce générateur. Autour de ce générateur, en général, il y a pas mal d'arbres, pas mal de rochers. Mais c'est tout de même possible de les toucher. Et avant de finir, je vous ai parlé d'un shot bonus. Donc ce shot va se passer au niveau de l'achat. Et il faut savoir qu'il est tout à fait possible de jeter la hachette à travers cette fenêtre. Donc honnêtement, je ne l'ai jamais essayé en game. C'est plutôt très compliqué à faire. Mais c'est tout à fait réalisable. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, il y a un seul générateur fixe, celui du milieu. Et les autres seront toujours dans la même zone. Pas au même endroit forcément, mais dans la même zone. Donc maintenant, à toi d'essayer ces shots. Et crois-moi, si tu arrives à placer ces shots, tu vas surprendre plus d'un survivant. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Maintenant, pour la prochaine, j'hésite entre le site d'atterrissage de Toba. Ou alors Raccoon City. Ou alors si tu veux voir ce genre de shots sur une map en particulier. Tu peux me le dire dans les commentaires. Et il se peut que ça influence mes choix pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mon contenu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Dead by Daylight.